Ok, on va vous montrer la super Jetta TDI à mon ami David. Salut David! Bonjour, bonjour! David a premièrement transformé à l'huile végétale, puis avec mon aide on a ajouté un booster à hydrogène, l'hydrogène sur demande avec l'eau, puis ça va injecter de l'hydrogène et de l'oxygène dans le moteur pour aider la combustion à améliorer le rendement de combustion. Ça fait que tu économises de l'essence, puis ça pollue moins aussi en même temps. Fait que je vais vous montrer un peu les aspects techniques, puis comment ça marche, on va le faire marcher. C'est quelque chose qui est possible pour des gens qui ne sont pas mécaniciens? Absolument, absolument. Ça peut être fait par monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas de la rocket science. En fait, c'est un peu compliqué, mais on est des amateurs, puis on a le cadre de le faire quand même à peu près une journée de travail au niveau de l'hydrogène. Puis au niveau de l'huile à la patate-frite, la modification, ça a pris à peu près une journée, une fois qu'on est habitué. La première fois c'est plus dur, mais après ça, ça a pris une journée. Puis en plus, j'ai mis juste pour le fond un panneau solaire, fait que là, on est sûr que la batterie, elle ne se décharge pas complètement. C'est une modification qui est assez facile pour le panneau solaire. Donc on peut vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du moteur, après ça au niveau des switches, puis après ça au niveau de la tank arrière. Donc au niveau de l'hydrogène, ça c'est la cellule principale qui fabrique l'hydrogène. Elle est alimentée ici par le fil, un fil, puis elle est grandée après ça sur le châssis de l'auto. Ça c'est l'hydrogène qui passe ici, qui s'en va jusque dans un bulleur, pour être sûr que ça ne fait pas de flamèche quand c'est après ça injecté dans l'entrée d'air ici. Puis le tuyau, il descend beaucoup plus bas, il descend juste avant le turbo, pour être sûr que... Il n'y a pas de perte dans... Il faut être sûr que l'hydrogène se rende à 100% dans le moteur, qu'il n'y a aucune perte de fuite. OK. Fait que, ouais... Exact. Donc ça c'est un petit peu le système à hydrogène, il est contrôlé en dedans par l'électricité. Puis au niveau de l'huile à patates frites, c'est une modification un peu spéciale avec un échangeur de chaleur ici. Il y a un filtre ici, donc l'huile arrive dans le fond d'un réservoir spécial en arrière, une fois que le moteur est chaud, est réchauffé, passe dans le filtre. Puis après ça, il est injecté dans un élément chauffant ici électrique, qui après ça, l'envoie dans le moteur. Puis il y a une valve aussi, Polak, qui permet de déterminer si on met du diesel ou si on met de l'huile dans le moteur. Donc dans tous les cas, l'hydrogène, on l'a mis parce que ça augmente, ça améliore la combustion, puis ça fait diminuer la consommation puis la pollution aussi. Il faut aller voir un petit peu dans le moteur.